Comment je décrirais Arlette Paquit ? Je dirais que Arlette Paquit... Oh mon Dieu, quelle question ! D'abord c'est une vraie cinéaste. Quelqu'un qui cherche. C'est quelqu'un qui a toujours voulu avoir un regard un peu décalé sur les choses. Si l'on devait caractériser notre invité, assurément on dirait de lui qu'il est un oreille. C'est comme si, si tu veux, le monde était un livre et tu ouvres le livre et puis tu essaies de découvrir son langage. Jean-Benoît, jeune médecin anthropologue, est arrivé à la Martinique, c'était fin des années 50. Au début, quand on a commencé en 93, on a été de la première équipe de moi, on a commencé le monsieur en 93, on était journalistes. Serait-ce dû à son métier de chirurgien, aurait-il un œil dans la main comme le suggère un symbole découvert au Panthéon ? C'est quelqu'un qui, il me semble, ne se contentait pas, si tu veux, des premières explications, des idées toutes faites. À l'époque, je disais que je faisais du ciné-reportage. D'ailleurs, je disais ça souvent. C'est une personne avec une vraie profondeur de réflexion sur le cinéma, aussi bien sur la forme que sur le fond. Quand j'ai quitté ATV, j'avais donné une interview à France Antique où je disais, je sais que je vais reprendre. Elle a toujours été intéressée par les questions de culture, mais aussi le fonctionnement de la société. Très, très attachée à son pays, mais qui a une réflexion profonde sur son pays, c'est-à-dire qu'à la fois elle l'aime et à la fois elle n'est pas complaisante. Elle n'a pas peur de voir ce qui ne va pas. Je trouve que les héritiers du Vietnam, c'était une manière... Alors il y a le côté journaliste de montrer un pan méconnu de l'histoire coloniale de la France et de ses conséquences pour l'humanité martiniquaise. Mon père aimait beaucoup le Vietnam, il voulait y vivre. C'est parti 15 ans avant, je rencontre dans un magasin et je vois une jeune femme qui a une allure... Voilà, qui a une posture qui n'est pas que créole, quoi. Je suis née loin d'ici, pourtant je suis d'ici.